Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 23 février 2023, 8 heures pile heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce qu'on vit des temps vraiment très, très incertains et très, très critiques. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez et ce n'est pas nos médias qui vont te l'apprendre non plus. Les médias ne sont pas là pour te renseigner sur ce que l'élite, qu'ils représentent, sont en train de nous préparer. Et on le voit, il y a vraiment une refonte totale de notre vie, de notre monde. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, ben merci, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, j'ai tellement de choses à partager. Je veux revenir sur quelque chose de crucial. Et, vous le savez, il y a une pré-programmation qui se fait via les médias sur des événements. Pas nécessairement précisément, mais qui veulent préparer, conditionner la population à la normalité d'événements qui ne sont pas normaux. Comme, par exemple, le déraillement du fameux train de l'Ohio, il y a déjà trois semaines, dont personne ne parle vraiment, sauf sur mes plateformes et ailleurs aussi. Sur d'autres plateformes, on en a parlé, mais c'est tragique. C'est l'équivalent de plusieurs bombes à gaz moutarde qu'on utilisait dans la Première Guerre mondiale, par les Allemands, entre autres. Un poison, le chloril de vénil. Et on a détonné toutes ces voitures de train-là dans le but de contrôler l'explosion, et ça a été encore pire que ce qu'il aurait pu être, mais on était pris avec une catastrophe. Et on ne semble pas se soucier vraiment de la population qui est laissée à elle-même, abandonnée par le gouvernement Biden, parce que naturellement, on joue la politique de l'identité. Là-bas, c'est des Blancs, ouvriers, pas trop instruits, de la classe ouvrière, qui ont voté à 70% pour Donald Trump. Ils sont pris avec ce problème-là. Donald Trump, justement, est allé leur rendre visite hier, pour les encourager, pour se faire un peu de publicité ici en même temps, sûrement, mais au moins, il est allé les voir. Joe Biden lui a décidé d'aller plutôt faire un voyage en Europe, ou encore, il a trébuché dans l'escalier de l'avion. Donc, on joue à la politique mesquine, mais ça, c'est une autre affaire. Mais, on le voit géopolitiquement, c'est le chaos total, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Il y a un gros conflit qui est en train de se préparer aussi, parallèlement à celui qu'il y a en Europe, qui ne prend pas fin, puis qui ne prendra pas fin non plus, parce qu'on ne veut pas que ça prenne fin, parce que le complexe militaro-industriel est en train de s'en mettre tellement plein des poches. C'est le plus grand vol de l'histoire de l'humanité. On a eu la pandémie, la complète destruction des systèmes d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement pendant des années, des fermetures de commerce, on a envoyé le monde en faillite. La classe moyenne est en train de se faire sucer le sang par la grosse censure de l'appareil gouvernemental mondial, appelons-le comme ça. C'est certain que tu ne peux pas aller sucer le sang des pauvres, des pays pauvres, on leur a déjà tout volé leurs ressources naturelles depuis des décennies, des décennies. On leur a installé des gouvernements tyranniques, il n'y a eu aucun avancement pour ces populations-là, donc tu ne peux pas aller vraiment leur sucer le sang dans leur compte en banque, dans leur paie. Ils vivent de façon très rudimentaire parce qu'on les a mis dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui te reste, c'est le monde occidental, la classe moyenne qui, depuis quelques années, avant la pandémie, sentait quand même une amélioration de son sort, ce que l'élite déteste, voir le troupeau de moutons améliorer son sort. On est arrivé dans l'année 2019 avec une pandémie, après ça on a fermé les économies, vous l'avez vu. Et tout ce qui s'en est suivi, plus le conflit, plus celui qui se prépare avec Taïwan et les États-Unis, où l'époque Taïwan produit 60% de toutes les micropuces nécessaires à tout ce qui est utilisé comme électronique, comme technologie aujourd'hui. 60%. C'est les États-Unis qui ont créé les micropuces, mais on a envoyé ça outre-mer, dans un esprit de globalisation, et là on se retrouve dépendant de Taïwan, entre autres, et d'autres pays asiatiques qui construisent et qui fabriquent ces micropuces-là. Et la Chine, on le sait, veut et contrôle presque tout ce qui est technologiquement parlant nécessaire, parce qu'on a tout envoyé ça là, nos gouvernements, nos multinationales, il faut que tu comprennes que les multinationales, c'est probablement, et toutes les grandes têtes de ces multinationales-là, les vrais dirigeants, c'est eux autres qui imposent toutes les politiques. On le voit via leur publicité. Toutes les publicités. Je n'ai pas besoin de t'en parler et de rentrer dans le détail. Tout ce qui est propagande dans ces publicités-là, tout est propagé par les grandes multinationales. Tu le sais, il n'y en a pas beaucoup. Tu as deux grands fonds d'investissement, BlackRock et Vanguard, qui contrôlent tout. Toute la suite. Quand tu t'en vas dans le sommet de la pyramide, tu descends, puis c'est comme ça. C'est ces gens-là qui contrôlent tout. Contrôlent tout ce que tu as chez toi, tout ce qu'il y a dans toutes les maisons du monde. Les ressources naturelles, le transport, la transformation, la fabrication, la distribution, la vente, tous ces deux grands fonds d'investissement-là sont au haut de la pyramide et contrôlent tout ce que tu as. Ces gens-là, ils ont décidé, avec l'accord de nos politiciens, qui sont tous des marionnettes, au fil des décennies, de tout laisser aller vers l'Asie, vers la Chine plus particulièrement. Et on est devenus dépendants des médicaments, des antibiotiques, de tous les produits. Tu l'as vu pendant la pandémie, on n'avait même pas de masques, on n'avait rien, on dépendait tous, entre autres, de la Chine. Comme on va dépendre de la Chine pour les panneaux. Les éoliennes, tout est fabriqué là-bas. Et là, les fameuses micropuces. Donc, si tu penses que tout va se régler magiquement, avec une baguette magique, non, ils nous ont créé. La globalisation, la mondialisation, les vrais dirigeants de cette planète-là, tu veux savoir c'est qui? C'est les hauts dignitaires de ces fonds d'investissement-là. Et c'est eux qui nous ont installé ce monde maintenant d'instabilité. Et eux, ils continuent à vivre en dignitaire et en pacha, et en roi. Et là, le prochain gros conflit, tu te demandes pourquoi il va arriver, c'est pas pour améliorer le sort des Taïwanais ou des Chinois. Ça, c'est jamais dans l'optique de ces gens-là, d'améliorer le sort de qui que ce soit. Les autres, c'est comment on peut contrôler plus le monde, avoir plus de ressources, être plus riche, puis avoir plus de pouvoir ultimement. Sur l'ensemble de la population. Puis comment essayer peut-être de tout globaliser pour contrôler tout le troupeau de moutons d'une façon, avec du totalitarisme qui va s'installer, un régime totalitaire mondial socialiste, pro-communiste. Et c'est ça qui est en train de s'installer. Et c'est pas vraiment le paradis. On a vu la dégradation de notre condition. Et aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu depuis trois ans, la classe moyenne est en train de se faire vider. Toi, moi, et tes voisins, et tous les autres, à chaque mois, dans tes dépenses courantes, tu dois y rajouter au moins 500 à 1000 dollars de plus, juste pour l'augmentation de tous les coûts inhérents à ta vie quotidienne. Que ce soit des vêtements, de la nourriture, de l'essence, des assurances, du logement, de tout. en deux ans et demi, la perturbation, l'augmentation du coût de la vie fait en sorte que la majorité des gens sont obligés d'aller pliger dans leur réserve pour juste continuer à survivre comme ils le faisaient avant tous ces événements-là. préparez-vous. Le pire est vraiment à venir. Puis ce conflit qui s'en vient avec Taïwan, bien, ça concerne justement le contrôle du monde. Puis le monde de la technologie, le monde moderne, le monde de l'intelligence artificielle, le monde du contrôle total et global. Je reviens. Sous-titrage ST' 501